Coucou les bébés ! Let's go ! Vous savez pas combien ? Je suis super contente, putain. J'ai du mal avec ma coupe. Je crois que c'est parce que je trouve que ça fait trop. Enfin, ça fait trop, genre en mode de... Je sais pas. J'aime bien, mais j'aime pas. Je sais pas, il y a un truc que j'aime pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais on est d'accord qu'il y a... On dirait qu'il y a un truc qui va pas. Je sais pas pourquoi. Putain, j'ai beau la mettre de tous les sens. Bon, tant pis, de toute façon, c'est fait. Écoute ! Voilà, on va filmer comme ça, c'est pas grave. Hello, hello, my queeners ! Alors, ici Leslie, j'espère que vous allez bien. Que vous passez un bon dimanche. Alors déjà, ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir après trois semaines. Alors, c'est vrai que j'ai pas été présente. Je suis vraiment, vraiment désolée. Mais entre mes examens et au bout d'un moment, j'ai eu une maladie qui m'a mis à l'IT pendant littéralement une semaine. C'était impossible pour moi de filmer. Pour vous dire, je ne suis pas sortie. Là, je vais partir du coup au concert de Burma, mais c'est ma première sortie de la semaine tellement j'étais malade. Là, ça va beaucoup mieux. Je vous remercie. Et donc, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est faire la story tech. Parce que vous me réclamez du coup la partie 2. Je ne pensais pas que vous serez autant à l'affût. Mais genre, moi, je pense que vous avez beaucoup aimé cette story. Malgré moi. Parce que voilà, quoi. Genre, c'est moi dedans qui a fait de la merde. Donc du coup, je vais vous raconter du coup la partie 2. Normalement, elle ne devrait pas prendre de temps. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous la raconter maintenant. Mais bien sûr, avant de commencer, comme d'habitude. Attendez, je me tourne un petit peu parce que ça me stresse. Je t'invite du coup à t'abonner à mes différents réseaux sociaux. Un snap, un stat, TikTok et compagnie. De toute façon, c'est le même blase. Pour que du coup, tu vois un peu mes actualités et compagnie. Et puis même, tu vois. Je n'aurais pas attendu 3 semaines sans raison. Si du coup, tu avais vu sur mes réseaux, qu'est-ce que j'avais dit ? Donc voilà, genre en mode de... J'avais bien dit que j'étais malade. Bien sûr, à t'abonner. Et bienvenue pour les nouveaux. J'ai vu que d'ailleurs, il y a des nouveaux arrivants qui sont arrivés pendant que je n'étais pas là. Donc franchement, ça fait trop plaisir. Bienvenue. J'espère que vous allez kiffer. Mettre un petit j'aime pour me montrer ton soutien comme d'habitude. Donc voilà, maintenant que j'ai tout dit, on peut passer au générique. Alors, alors. La dernière fois, du coup, sur quoi je vous avais laissé ? Je vous avais laissé sur le moment avec Midu. Où du coup, on ne se parlait pas qu'on était à table et tout. Tout ça, c'était grave gênant et tout. Pour ceux qui ne savent pas, parce que du coup, on m'a fait la remarque. Je tenais quand même à faire un petit avertissement. Je veux bien prendre vos remarques et commentaires. Comme j'ai dit, genre moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Mais je ne suis pas votre petite. Non, parce qu'il y a certaines personnes, genre en mode, elles croient que je suis trop leur petite. Genre en mode, je vous règle en commentaire, mais je vous règle aussi en vidéo. Ma voix, elle vous agace. Mes tics vous agacent. Quoique ce personne vous oblige à regarder, je vous le dis. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, viens passer deux heures à filmer. Puis ensuite, après, faire encore quatre heures de montage. Ok ? Genre en mode, oui, non, mais pourquoi tu te fais des parties de moi-même ? Ça ne me fait pas plaisir, j'aimerais faire ça d'une traite. Ce serait beaucoup plus facile pour moi. Mais ce n'est pas comme ça. Si ça te plaît ou que tu es compréhensif, tant mieux. Si ça ne l'est pas, la porte, elle est là. On n'oblige personne ici. On n'oblige personne. Voilà, ça, c'était le petit apparté. On veut reprendre. Vous avez laissé sur quoi ? Sur le fait que moi et Midou, du coup, on ne se parlait pas à table et compagnie. C'était super froid. Bah, dites-vous que c'est resté super froid jusqu'à la fin, en fait. Jusqu'à la fin, il ne m'a pas calculé. Jusqu'à la fin, il était de son côté et moi du mien. C'était vraiment trop chiant parce que genre en mode, voilà quoi. Mais moi, je ne me voyais pas non plus revenir vers lui. Alors que je n'ai rien fait. Tout simplement, je n'ai rien fait. Voilà. Et tout, genre moi, je n'ai fait que parler parce que du coup, ils n'étaient pas là. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas tué quelqu'un quand même. Et tout. Et donc, du coup, après, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que Karine, elle l'a vu. Mais bon, elle nous a pas... Elle a vu qu'il y avait un froid entre nous. Mais bon, elle n'a pas posé plus de questions que ça sur le moment. Et ensuite, après, est venu le moment du flash mob des demoiselles et des messieurs d'honneur et tout. Donc, ils ont fait leurs petites danses et compagnie. Bon, c'est un peu détendu l'atmosphère et tout de sa main et tout. Ensuite, après, on a mangé le dessert et tout. Dessert pareil, super froid. Et est venu, du coup, l'ouverture de balle des mariés. Donc, franchement, c'était trop chou. En plus, je ne peux pas oublier sur quoi ils avaient dansé. Ils avaient dansé sur Je Fonds de Kim. Je Fonds. Tes bras autour de moi, Jésus-Christ. Trop chou ! Trop mignon. Ils étaient trop mignons. Machallah. Ils étaient trop chous. Et donc, du coup, je remarque quand ils ont terminé et tout, leur danse et compagnie, c'est la brin et tout. Donc, la brin commence. Donc, du coup, tout le monde commence à s'ambiancer et tout. Ambiance caméro-marocain et tout, tout ça. Donc, du coup, on alterne entre les... Et le... Genre, en mode, c'était tellement d'art et tout. Et vous connaissez votre go, go de la brinque. Donc, du coup, moi, je suis là et tout. Je danse aussi. Et genre, moi, je vois qu'au bout d'un moment, même les barmen, en fait, ils commencent à danser aussi un peu sur la piste. Parce que, bon, comme tout le monde est sur la piste, ils n'ont plus grand-chose à faire. On danse et tout, tout ça ensemble et tout. Et je vois qu'en fait, au bout d'un moment, Amidou, qui était très de son côté et compagnie, genre, au bout d'un moment, il danse avec moi. Genre, en mode, en face de moi et compagnie. On commence à faire nos petites phases et compagnie d'afro et tout. Donc, je me suis dit, oh, c'est bon. Genre, en mode, je ne l'ai plus fâchée et tout. Tout ça, non, parce que moi, j'avais trop peur, en fait, qu'il soit trop énervé à cause de moi, tu vois. Et donc, le fait que, genre, en mode, il était revenu vers moi, je me suis dit, ah, vas-y, fais un petit pas. C'est-à-dire que, vas-y, il n'est pas si énervé que ça et tout. Donc, je suis trop contente. Je suis en mode, et tout, je danse avec lui et tout, tout ça, non, tout le monde nous sauce et tout. Après, bon, vas-y, de toute façon, on est entre jeunes. Donc, chacun son tour et tout. Genre, en mode, franchement, très, très bonne ambiance. Très fête, très, j'aime bien. Là où ça s'est gâté, là, c'est au bout d'un moment, je suis là, tranquillou et tout, ça, non, genre, en mode, je danse, tac, 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 et tout, non, non. Il y a le moment zouk qui arrive. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai toujours un problème avec les moments zouk. C'est là que, du coup, je ne sais pas pourquoi, il va toujours avoir un hic. Ce qui se passe, c'est quoi ? Comme je vous avais dit avec Midou, on s'était dit qu'on allait danser depuis. On s'est dit en mode, ouais, on va danser, tac, 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 et tout, non, non, non. Donc, je me suis dit, bah, automatiquement, genre, même s'il est énervé, en plus, là, du coup, il m'a montré sur la piste qu'il était moins énervé, normalement, ça devrait le faire. Normalement, on devrait danser. Oh, lol. Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que je suis là et tout, genre, moi, au bout d'un moment, je sens la session zouk qui arrive et tout, et donc, c'était vers la fin, il était à peu près 5h du matin. Donc, c'était vraiment la dernière session avant de rentrer chez nos mères. Donc, du coup, je m'assieds et tout, tout ça, non, genre, moi, j'entends le zouk, je me dis, bon, vas-y, il va me demander et tout, et on va danser et tout. Donc, du coup, genre, moi, je suis là et tout, je m'assieds et tout, j'attends, je me dis, bon, il va arriver et tout, tout ça, donc, je parle avec une fille en attendant et tout, j'attends une musique, j'attends deux musiques. Et je vois que la troisième musique, du coup, il arrive parce qu'en gros, genre, moi, j'étais pas dans la pièce, tu vois, genre, moi, j'étais dehors. Je me suis dit, bon, vas-y, peut-être qu'il est en train de parler avec quelqu'un et compagnie et tout, non, non. Donc, j'attends, j'attends qu'il vienne, qu'il entende au bout d'un moment qu'il y a du zouk, quoi, que c'est le moment. Mais moi, je veux pas venir parce que, du coup, j'ai peur de me prendre un bâche. Il arrive, tout ça, genre, moi, il arrive et tout, non, non, il me voit, il me voit, il me dépasse, il me dépasse, oui, oui. Il prend, du coup, la main de sa cousine, vas-y, viens, on va danser. Il prend sa cousine, il danse avec sa cousine. J'étais dégoûtée, j'étais dégoûtée. J'étais au bout de ma vie, j'étais, ah ouais, d'accord. Et donc, je suis en train de me dire, bon, vas-y, il danse avec sa cousine, mais au bout d'un moment, il va danser avec moi, genre, en mode de, il peut pas me faire, eh, oh, coco, tu peux pas me faire ça. Le gars, non, 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 il continue à danser avec sa cousine, une, deux, là, on était peut-être à la sixième, huitième musique, hein. Le gars, il voulait plus lâcher sa cousine. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok, ça a gâché mon délit. J'étais grave dans le mal, mais vas-y, charisme, toujours, toujours, charisme. Donc, quand il se passe ça, je suis en mode, bon, d'accord, et tout ça, bon, je pense que je vais danser la prochaine musique toute seule. C'est pas grave, dès qu'ils font la transition et tout, je pars sur la piste et tout, je vais m'en danser ou peut-être je vais même danser avec Karine, tu vois, et tout. Donc, au moment où je me dis, vas-y, je vais me lever et je vais danser et compagnie, qui je vois qui arrive, costume violet. Costume violet, comme vous le savez, j'avais dit dans la partie 1, mais en gros, costume violet m'avait dit, genre, en mode, ouais, est-ce que toi, tu sais danser et tout, tout ça, on avait fait nos petits jeux et compagnie. Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié, pour moi, genre, en mode, c'était que des simagris et tout, le temps, il était passé et il était même pas venu me reparler depuis, pour vous dire. Donc, j'étais en train de me dire, bon, vas-y, c'était des simagris et tout, histoire de se donner un genre et compagnie, mais vas-y, va pas me calculer, mais MDR. Le gars, il est venu, il a tenu parole, il est venu, il a dit, mademoiselle, c'est le moment. J'ai dit, ah, ok, bah c'est ok, pas de souci et tout. Médou, tu veux pas danser avec moi ? Y'a pas de souci, y'a pas de souci en fait, y'a pas de souci. Donc, ni une ni deux, je suis là et tout, tout ça, nain. Je commence à aller sur la piste, du coup, avec le costume violet et tout, pour aussi regarder un peu ses skills, ses compétences, pour voir si, voilà, si monsieur, il est là, il est dans le game et tout. On commence à danser, c'est chic. On danse, c'est chic. C'est chic, c'est trop bien. On est là, patatatataka, à gauche, à droite, devant, derrière, ziyak et tout, tout ça, nain. En plus, du coup, il y a ses potes qui commencent à nous saucer et tout, tout ça, nain, sur le côté, en mode, hé, mon gars, taka, taka, taka et tout ça. De toute façon, moi, j'ai toujours les potes des garçons avec qui je danse, il est sauce et tout, et tout, ça prend des vidéos aussi, genre, quelqu'un, quelqu'un, en plus, j'étais trop belle avec ma petite robe et tout. Mais c'est juste que je me dis, putain, à ce moment-là, j'aurais dû garder mes talons parce que ça ne vienne pas avec des claquettes, c'est pas, c'est pas chic. On danse et tout, c'est un an, puis c'est à toutes mes musiques qui passent, Bali, Love et tout, franchement, les DJs, petite pépite, genre, vraiment, non, 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 il avait mis de très bonnes musiques de compas, pas celles qu'on connaît de d'habitude, genre, en mode, tu vois, il a mis les profondeurs, j'aime bien, j'aime bien. En fait, je vois pendant notre danse deux personnes. Première personne que je vois, comme par hasard, je vois Assy Costume Bleu qui est dégoûté. Il est clairement dégoûté. Ça se voit qu'il me regarde en mode, tu te fous de ma gueule ? Depuis, moi, genre, moi, je te l'aurai accompagnée et tout, alors que toi, tu finis avec mon pote et je pouvais le comprendre. En vrai, de vrai, je pouvais le comprendre parce que, vas-y, c'est un truc de fou. Mais Coco, c'est ton pote, c'est pas le mien, en fait, c'est lui qui, tu vois ce que je veux dire ? C'est lui qui est venu vers moi, c'est lui qui, tu vois, qui dansait avec moi. C'est pas de ma faute, tu vois, je peux rien y faire et tout, genre, moi, je suis une danseuse, hein, et tout, il fallait me demander depuis. Depuis, j'étais assise, tu m'as rien demandé, en fait, donc Coco, je peux rien y faire et tout. Donc, du coup, il me regardait trop en mode, truc, et pour vous dire, il m'a jamais redemandé mon numéro, hein, jamais redemandé mon snap, pas du tout. Ça se voit que, voilà, c'était mort. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, moi, j'ai kiffé ma danse. Ensuite, après, du coup, la deuxième personne que je vois, c'est Midou. Quand il a fini, du coup, de danser avec sa cousine, il m'a bien regardée, genre, quand il était avec ses potes et tout. Genre, au moins, il était en train de parler avec ses potes, donc les barmen et tout. Et il m'a bien regardée pendant que je dansais. Donc, je l'ai vue une fois, et ensuite, après, quand j'ai refait un tour et tout, genre, en mode de danse et compagnie, du coup, la deuxième fois, je ne l'ai plus vue. Donc, c'est là que je me suis dit, ah, il est sorti de la salle. Et pour vous dire, après ce moment-là, je n'ai plus revu. Ça veut dire que j'ai terminé ma danse, du coup, avec Costume Violet. Mais, Costume Violet, en plus, qui est resté vraiment, ah, ça fait du bien de voir des garçons comme ça, pas demander de snap, pas demander de numéro, rien. Genre, moi, j'étais vraiment là que pour la danse, que pour les caméras et que pour la danse et tout. Genre, vraiment, petite pépite. Elle m'a dit, non, franchement, tu danses bien et compagnie. Genre, moi, j'avais vraiment quelqu'un, j'avais une partenaire. J'ai dit, MDR, merci, moi aussi, et tout ça. Genre, c'était un plaisir et compagnie et tout. Genre, vraiment, petite pépite, Costume Violet, petite pépite. Donc, quand je termine et tout, là, c'est le moment où, du coup, ils rallument. Genre, moi, pour dire, on était les derniers sur la piste et tout, parce qu'à ce moment-là, du coup, ils ont rallumé la lumière. Ils rallument la lumière, tout le monde commence à ranger et compagnie. Et je me dis qu'au bout d'un mois, en fait, dans la salle, je vais voir Midou et tout. Je ne vois pas Midou. Midou n'est pas là, Midou ne revient pas. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe, hein. Voilà, et tout. Donc, du coup, je vais dehors, je ne le vois pas et tout, tout ça, non. Donc, au bout d'un mois, je demande à Karine. Je dis à Karine, je dis, ouais, Karine, et tout, tout ça, non. Est-ce que tu as vu Midou et tout ? Parce que moi, je ne le vois pas et tout, tout ça. Il m'a dit, ouais, il est parti dormir et tout, tout ça, non. Genre, moi, il était trop fatigué. Donc, quand même, ça, je me dis, mais attends, il n'est même pas quand même venu me dire quand même un peu au revoir, tu vois, avant de partir quand même la moindre des choses. Tu me dis, ouais, au revoir et compagnie. Vas-y, je vais aller me coucher et tout, tout ça, non. Genre, moi, j'ai parti délibérément se coucher. Alors que moi, de base, j'attendais qu'on danse ensemble, en fait. Tu vois, je me suis dit, bon, OK, c'est vrai que peut-être j'ai tout gâché et peut-être c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Mais j'attendais qu'on danse ensemble. Donc, j'étais un peu dégoûtée, tu vois, comment ça se terminait. Surtout qu'il est parti comme ça, genre, en mode, voilà. Mais à ce moment-là, j'ai dit, d'accord, OK, pas de souci et tout. Et donc, de là, genre, en mode, on a terminé, du coup, de ranger avec les autres. Karine et moi, on est sorti, on est parti et tout. Faire trois heures, du coup, de chemin. Enfin, c'était vraiment très dur de faire du six heures jusqu'à neuf heures parce que j'ai dû la déposer entre temps avec sa soeur. Mais c'était vraiment très dur parce que, oulala, vraiment, j'étais fatiguée de ouf et toute sa main. Donc, laisse tomber. Je me dis quand même que le lendemain, le lendemain, quand je me réveille, je me dis peut-être que Midou, il va m'envoyer un message en train de dire, ah, t'es bien rentrée et compagnie et tout. Et donc, c'est ce que Karine, elle a fait, elle m'a envoyé un petit message et lui, aucun message. Rien. Nathaniette. J'étais dans le mal. J'étais vraiment dégoûtée. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, d'accord. D'accord, ok. Et tout, même pas de message et compagnie. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, au pire des cas, moi, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais lui envoyer un message de merci, tu vois, de m'avoir invité quand même parce que, bon, il pouvait ne pas m'inviter. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un message et tout de sa main pour lui dire, ouais, merci de m'avoir invité, caca, caca, caca et tout. Et donc, il répond. Il répond même pas, genre, moins de 10 minutes après, en train de dire, ah, de rien et tout. C'est normal. Enfin, c'est tout ce qu'il a dit. Rien du tout. En mode, t'es trop belle, on devait danser. Non, mais qu'est-ce que t'en as pensé ? Les débriefs de d'habitude et tout. Rien du tout. J'étais là, d'accord, ok. Bah, ok. C'est dommage que ça se termine comme ça, en vrai, mais je ne vais pas insister, tu vois. Donc, bon, tranquille, ok, ok. Et tout. Bah, peut-être qu'il a estimé, hein, que j'étais pas bien et tout. Tout ça. Non, peut-être que ça ne me faisait pas plaisir. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis que, bon, peut-être que, voilà, j'ai mal fait les choses. Mais bon, je ne pensais pas que ça allait se terminer comme ça. Ce qui s'est passé, parce que, oui, il y a une suite, en fait, c'est qu'entre-temps, du coup, le mariage, comme je vous ai dit, c'était en juillet. Mais en août, c'est là que, du coup, j'ai arrêté de parler à Karine. Et en gros, en octobre, en octobre, comme pas un hasard et tout, en octobre, je pars, du coup, je croise souvent des gens à cette boîte. Je suis partie, du coup, au 911. Pour ceux qui ne savent pas et tout, c'est une boîte sur Paris et tout. Assez en vogue et tout. Et cette soirée, c'était une soirée afro, je crois. Et tout. Et donc, je suis partie avec une de mes potes et tout. Et quand, du coup, je suis sur le chemin, du coup, pour y aller, je croise quelqu'un. Tu vois, je vois quelqu'un de loin et tout, tout ça. Je me rapproche, je me rapproche. Je me dis, mais c'est Midou ? Donc, je suis en train de dire, Midou ? Il dit, oh, Leslie ? Donc, on se croise tous les deux. On est là, mais ouais, j'ai tout, tout ça. Et donc, en fait, ça fait plaisir et tout. Parce que j'avais peur qu'il me dise en mode, salut, ciao. Tu vois, pas du tout. On était là, ouais, mais ça dit quoi et tout, tout ça, ma, et tout. Je dis là, bah, je vais au 911 et toi et tout. Il me dit, ouais, moi aussi et tout. Je dis, mais pourquoi tu peux renoncer ça vers ? Il dit, non, mais je dois chercher mon gars et tout, il est perdu et tout. Je dis, ah, d'accord et tout. Je dis, bah, on va se retrouver dans la salle et tout. Il me dit, ouais, et tout, on va se retrouver là-bas. J'étais en train de dire, ah, attends, ça fait plaisir de te voir et tout. Il me dit, ouais, pareil et tout, tout ça. Donc, bon, oh, je veux dire, je veux dire, quand j'ai vu cette réaction, je me suis dit, ah, franchement, bah, je suis contente. Ça reste toujours, en fait, le bon garçon que j'ai connu ou peut-être que, bah, le temps, il est passé et que maintenant, il m'en veut plus, tu vois. Et je me suis dit, même aussi, on va pas se mentir que je parle plus à sa cousine. Donc, à tout moment, j'avais peur qu'il me recale ou qu'il soit super méchant. Enfin, en mode, ouais, pourquoi vous ne parlez pas, ca, 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 et tout. Tu vois, genre, en mode, en mode, je prends le parti de ma cousine. Mais pas du tout, pas du tout. Le garçon, vraiment, peace and love. Un amour, moi, 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 comme d'habitude. Du coup, je rentre dans la boîte et compagnie. Genre, en mode, je danse et tout avec ma copine et tout. Ha, 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 ho, 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 on est là et tout, on danse et tout. C'est la brin, comme d'habitude. Parce que 2021, quand je vous dis, c'était vraiment l'année où je sortais de le plus souvent, c'était vraiment une dinguerie. J'étais tous les jours dehors. Laisse tomber. Donc là, encore, une bringue de plus, hein, où je suis en train de m'enjailler, ca, 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 et tout, mes petits chapous, chapous et tout, tout ça. Mais je ne le croise pas pendant toute la soirée. Je ne le croise absolument pas. Genre, en mode, pas du tout et tout. C'est au bout d'un moment, comme par hasard, encore session zouk. Session zouk, en fait, je vous explique, quand je suis au 911, je ne m'attends pas à des danseurs du ouf et tout. Désolée si, d'ailleurs, il y a des gens qui sont des danseurs et qui regardent des stories, mais je ne m'attends pas à des danseurs de ouf. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est des soirées afro qu'ils font, tu vois. Et le truc, c'est que quand, du coup, même pas que le 911, toutes les soirées afro où je suis partie, genre, en mode, je ne t'attends pas à des grands danseurs. Genre, les gens, ils sont super bien en chapou-chapou, en guara-guara, tout ce que tu veux. Quand ils agissent, du coup, pardon, de faire un petit bouillade, non, non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là du tout. Soit ils n'ont pas de rythme, soit ils vont trop vite, soit, du coup, leurs reins, ils sont coincés d'une manière, laisse tomber. Donc, du coup, je suis en train de dire, non, je ne veux pas danser. Je sais que, voilà, moi, je suis là pour mon afro. Le bouillade, je vais m'asseoir, c'est mieux, parce que je sais que je ne vais pas trouver mon danseur. Voilà, tout simplement. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, genre, moi, je suis là et tout, je regarde ma copine, du coup, elle va danser avec un garçon et tout, tout ça, je les regarde et tout, tout ça, genre, je les sens et compagnie. Et là, je vois qu'en fait, Midou arrive. Alors que Midou, depuis, je ne le voyais pas. Midou arrive et tout. Il me dit, on danse ? Je me dis, mais attends, le gars, il est culotté quand même. Le petit mariage de ton frère, tu ne m'as pas calculé, rien du tout, tu ne voulais pas qu'on danse ? Et là, tu me demandes, du coup, 4-3 mois après, si on danse ensemble, tu te fous de ma gueule ? Et donc, vu que j'étais dans la paix du Christ, j'étais en mode, bon, vas-y, en mode, c'est bon, on repart sur des bonnes bases et compagnie, vas-y, on va danser ensemble et tout, tout ça, genre, en mode, juste, bah, pas pour rattraper la chose, mais un peu, quand même, genre, en mode, ouais, bon, voilà, au moins, on n'a pas terminé dans des mauvais termes et tout, tout ça, non, genre, en mode, bah, au moins, on fait la danse, on avait tant parlé, en fait, au téléphone, tu vois. Donc, je dis, bon, vas-y, ok, pourquoi pas, du coup, je commence à danser avec lui et tout. Je vois, en mode, j'ai commencé à me prendre une main en bas, une main en haut, mais de façon très professionnelle, genre, de façon à ce que, en fait, là, j'ai plus un amateur en face de moi. Sa manière de me prendre, tu vois, c'était pas comme la première fois qu'on avait dansé, du coup, à la Saint-Valentin, il me prend et tout, il commence à faire un, deux, les gens, j'ai été choquée. Le gars, il commence à tellement bien danser, je vous promets, je suis là. Moi, je suis comme ça, je suis en mode, et tout, il me fait bouger, tac, 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 des chaloupés, en fait, dans mon tête, je me suis dit, soit il s'est entraîné avec quelqu'un d'autre, soit il m'a trop écoutée quand j'étais en train de parler en face de table, en train de dire ce que j'aimais, parce que là, mon Dieu, les transitions qu'il me donnait, tac, 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 je suis là, je descends, je remonte, je redescends, je reviens. Les gars, je vous jure, j'ai perdu, j'ai perdu toute la notion du présent. La danse, elle était pas chic, c'était tellement d'art, je vous jure, que je voulais même plus le lâcher. À ce moment-là, je voulais même plus le lâcher. Et carrément, on transpirait pour vous dire tellement, hé, je voulais plus le lâcher, tellement la danse, elle était chic, je vous jure, c'était pas possible. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que même pour vous dire tellement, je voulais pas le lâcher, vous savez ce qu'il a dit ? Il m'a dit, attends, ça va, hé, quand il m'a dit ça, ça m'a foutu, le seul ! Mais j'ai dit, non, le connard, il s'est bien mangé. Il s'est bien mangé. Il m'a dit, ouais et tout, genre, je pense qu'on va arrêter de danser maintenant, parce que sinon, tu vas tomber amoureuse là. C'est là que j'ai capté qu'il a fait exprès de danser avec moi, ce salopard, pour me montrer ses nouvelles compétences et pour que je regrette. Genre en mode, voilà, voilà ce que t'as raté, chérie, tu vois. J'avais trop le seul. Donc du coup, je suis en mode, carrément, j'ai même pas de nier. J'ai dit, mais oui et tout, genre, tu danses trop bien, mais qui t'as appris ? Il m'a dit, ah, laisse, t'inquiète, t'inquiète. Mais non, et il m'a laissé sur ma fin, le salopard, il m'a laissé comme ça, comme une conne et tout. Genre, mais bon, c'était une bonne vengeance, en vrai de vrai. C'était une sacrée bonne vengeance parce que, en vrai, j'ai pas été correcte avec lui. J'ai vraiment pas été correcte et tout. Mais, ah, j'avais le seul. Oh, j'avais un macabot, je vous jure. En plus, il est parti et je me suis retrouvée seule et tout. J'étais en train de dire que toi, j'ai envie de danser qu'avec lui. En fait, il avait réussi. C'est pour ça, je ne comprenais pas pourquoi il était revenu vers moi sous toi après ce que je lui avais fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, non, franchement, bien joué Coco. Bien joué. Je n'ai pas vu venir celle-là. Bien joué. Voilà, c'était super bien. Et donc, depuis ce jour-là, après, on se suivait encore sur les réseaux, donc je voyais un peu ce qu'il faisait et tout. Mais sans plus, on ne se parlait pas plus que ça. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui publie tout le temps. On s'est perdu dessus et il y a peu de temps, quand justement, je voulais vous faire la story, j'ai vu qu'il ne me suivait plus. Donc, du coup, moi aussi, je l'ai unfollow, donc je ne sais pas ce qu'il devient et tout. Mais franchement, c'est quelqu'un à qui je ne souhaiterais jamais de mal. Genre, vraiment, c'est un bon garçon, adorable, qui mérite une bonne fille. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il était en couple, donc j'espère qu'il est encore avec cette fille. Ou en tout cas, genre, en mode qu'il est heureux, tout simplement. Parce que voilà, genre, il mérite tout le bonheur du monde. C'est parce que vraiment, je n'ai pas son âge et pas sa religion. Sinon, je pense que ça l'aurait fait entre nous. Vraiment, genre, c'était une petite pépite. Mais voilà, j'espère vraiment ne pas avoir vraiment gâché son jour, quoi, en tout cas. On n'en a pas reparlé, mais j'espère ne pas avoir gâché. Donc voilà, en tout cas, la fin de la story, les amis. Ça allait plus vite que je le pensais, donc tant mieux et tout. Mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous invite du coup à aimer, partager, commenter comme d'habitude. Et on se retrouve du coup, par la semaine prochaine ou peut-être dans deux semaines pour une nouvelle story time, ok ? Donc je vous fais des gros gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous.